Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis ravie de vous accueillir dans Arc Dino Dossier et aujourd'hui les amis nous allons nous attaquer au Mei Wing. Vous allez voir ce n'est pas compliqué, on va regarder ensemble où le trouver, comment le tamer et à quoi il va pouvoir nous servir et croyez moi que ses utilités sont vraiment multiples. Dans un premier temps nous allons regarder où sont les points de spawn du Mei Wing. Alors comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout un dino rare, au contraire il est assez commun et vous le trouverez dans toute la partie nord de la map de base, donc le biome gentil j'ai envie de dire sachant que voilà à droite il y a le biome gentil, à gauche le biome méchant mais vous pouvez quand même le trouver au niveau du grand barrage mais globalement vous allez beaucoup croiser deux Mei Wing donc ne vous en faites pas, ce n'est vraiment pas compliqué à trouver. Avant de vous lancer à corps perdu dans le taming d'un Mei Wing, il y a deux trois petites choses à savoir notamment que le Mei Wing est un herbivore, ce qui signifie que si vous n'avez pas de kibble lors du taming privilégiez les légumes ou encore les mijobéries. Ensuite comme vous pouvez le voir le Mei Wing est une créature complètement passive je peux m'approcher d'un Mei Wing sans aucun souci, je ne crains absolument rien on va dire qu'il s'en fout un petit peu de ma présence, mais ce n'est pas grave, on les aime quand même. Par contre quand vous allez les attaquer, il ne va pas riposter, au contraire, il va plutôt en profiter pour fuir et mine de rien il va quand même assez vite et assez loin, donc voilà, faites attention à ça. C'est pour cela que nous on va privilégier le piège, car oui c'est un taming actif, donc il va falloir l'endormir et pour cela, rien de très compliqué, on a des cadres de dinoportes en pierre, voilà, 4 c'est largement suffisant ensuite on a 2 portes, voilà, pour boucher chaque côté du piège et également nous avons dans la haute barre des fleurs rares oui, forcément quand vous allez le taper pour l'attirer, au lieu de vous suivre, il va tout simplement fuir c'est pas ce qu'on veut, on veut quand même pouvoir l'enfermer du coup les fleurs rares c'est vraiment le meilleur moyen pour vous de l'attirer dans le piège cependant faites quand même attention à ce qui peut se trouver autour disons qu'une mauvaise surprise est quand même assez vite arrivé mais malgré toutes ces petites précautions, le taming d'Ame Wing est quand même relativement simple et surtout il est à la portée des joueurs débutants vous pourrez l'avoir assez tôt dans votre aventure étant donné que la selle est niveau 19, donc vraiment c'est quand même assez bas niveau donc c'est plutôt chouette de pouvoir avoir une telle créature d'entrée de jeu nous avons trouvé un Mei Wing niveau 145 du coup voilà, ça va être lui qu'on va tamer pour cet épisode hop, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite mettre le piège en place vous prenez les dinoportes, vous les éloignez un tout petit peu l'une de l'autre sans trop les éloigner non plus, histoire que le Mei Wing ne passe pas à travers les barreaux et ensuite vous avez juste à consommer une fleur rare où le Mei Wing va venir vous attaquer, ne vous en faites pas, il ne fait pas si mal que ça et ensuite, hop, si vous avez des dinos à proximité qui ont également pris l'aggro vous avez juste à vous envoler avec votre tenue tech et attendre la fin de l'effet de la fleur rare alors là pour le coup, moi j'ai eu de la chance la zone était relativement dégagée donc je n'ai pas eu trop d'ennuis on va donc pouvoir maintenant endormir notre Mei Wing pour l'endormir, on va opter pour un fusil mais je vous rassure tout de suite, vous pouvez très bien l'endormir avec un simple arc de base franchement, pour un 150, il vous faudra juste une quinzaine de flèches c'est vraiment rien le Mei Wing est vraiment accessible à tout le monde et c'est ça qui est vraiment cool hop, allez, nous, on va tirer d'ailleurs, pendant vos timings, n'hésitez pas à faire appel à notre chère Elena et oui, grâce à elle, vous allez savoir combien de torpeurs a pris votre dino donc combien de flèches il va rester avant de l'endormir ce qui limite quand même beaucoup les flèches mises en trop du coup, vous avez juste à aller près de votre dino appuyer sur H sur clavier ou alors maintenir select sur la manette pour faire appel à Elena du coup, c'est bien, on voit que notre Mei Wing est mid torpeur à peu près il a 474 sur 964 ce qui signifie qu'on va encore pouvoir lui mettre des flèches par contre, faites attention à chaque fois, il va falloir refresh avec Elena alors là, il m'a fallu que deux fléchettes pour l'endormir mais pour actualiser sa torpeur vous allez devoir appuyer continuellement que ce soit sur H ou select et à chaque fois, ça va vous faire la mise à jour de sa torpeur c'est super utile ça vous évite de mettre une flèche en trop d'ailleurs, quand je vous dis et que je vous répète que c'est un dino accessible à tous rien qu'au niveau des kibbles, ça se voit étant donné qu'il lui faudra des basiques kibbles les premières kibbles du jeu celles que vous pouvez faire le plus rapidement pour cela, vous avez besoin d'un marberry de viande cuite ou du poisson cuit ou encore de la viande jerky donc séchée un petit oeuf tamer un couple de dodo ça va très vite à faire et vous aurez très vite des oeufs de la fibre, des méjo berry, des tinto berry et bien sûr, ne pas oublier la petite gourde d'eau à mettre dans la marmite vous faites chauffer le tout et vous obtiendrez des croquettes basiques hop, du coup, nous, on va lui mettre c'est comme ça qu'on va le tamer et ça y est notre Meiwing est apprivoisé franchement, il n'y a pas plus simple comme taming vraiment, c'est très très facile pour les fleurs rares, deux choix s'offrent à vous soit vous les achetez chez Elena ou soit vous trouvez tout simplement un barrage de castor il y a toujours possibilité d'avoir quelques petites fleurs rares à l'intérieur donc vraiment, rien de compliqué l'avantage également, c'est que sa torpeur met environ 15 minutes à descendre et le tamé au kibble prend environ 3 minutes 3 à 4 minutes selon votre multiplicateur de taming bien évidemment mais clairement, l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin de peau de narco et c'est quand même assez pratique car en début c'est un peu compliqué d'avoir énormément de narco surtout si vous commencez le jeu que vous n'êtes pas forcément très expérimenté voilà, encore un atout supplémentaire pour le taming du Meiwing et maintenant qu'il est tamé on va pouvoir lui mettre sa petite selle hop et on peut désormais chevaucher notre créature et regarder un petit peu ses utilités déjà dans un premier temps ça va être une créature avec qui vous allez pouvoir explorer le monde assez facilement du coup sa vitesse rien qu'en courant de base est quand même pas assez correcte j'ai envie de vous dire c'est pas le plus rapide des dinos mais ça fera amplement l'affaire et surtout voilà si vous avez envie soit d'aller plus vite ou bien de fuir quelque chose vous avez tout simplement hop juste besoin de sauter avec votre Meiwing et il va se mettre à planer attention si vous retirez le sprint il ne va plus planer regardez hop et ça y est il ne plane plus mais du coup c'est vraiment super pratique hop et hop on décolle et du coup vous pouvez prendre de la vitesse en piquant vers le bas ou alors tout simplement garder comme ça une vitesse de croisière vous garderez à peu de choses près votre hauteur donc vous allez chuter très très peu si vous restez droit c'est vraiment trop bien et juste de faire un kiff d'aller tout en haut d'une montagne et de sauter c'est juste c'est juste top et d'ailleurs vous avez vu il a fait un petit dérapage si je me mets à voler et que je vais assez vite hop ensuite il va se mettre à déraper et plus rien ne m'arrêtera les cailloux les arbres tout volera en éclat sous le passage du mewing et ça franchement c'est vraiment trop cool au niveau de la défense ce n'est pas le dino qui va taper le plus fort mais cela reste quand même correct pour cela il a deux styles d'attaque soit l'attaque de base où il va tout simplement croquer ou alors l'autre clic qui va en fait vous faire une sorte de plaquage et qui fera beaucoup plus de dégâts et en plus des dégâts qu'il fait ça va appliquer quand même un sacré knockback à la créature voilà ce qui permet quand même de voilà d'attaquer sans forcément se faire toucher après je pense qu'il faut quand même un minimum de temps pour maîtriser vraiment cette petite attaque mais je la trouve vraiment drôle on dirait vraiment un Pokémon qui utilise plaquage hop et voilà ça y est il n'y a plus de rhino il n'y a plus de mouton et le Mewing vous permet également de récolter la viande la peau la fourrure etc etc sur les cadavres des dinos vous allez avoir également la possibilité de farmer des baies hop pour cela on fait l'attaque de base mais faites attention car il faut vraiment bien viser les buissons pour cela des fois c'est un petit peu laborieux on voit qu'il y a des buissons mais ce n'est pas possible de les récolter donc voilà c'est un petit peu laborieux de ce côté là mais au bout d'un moment on arrive à trouver le truc on sait quel angle il faut prendre pour farmer et ça devient un petit peu plus simple ensuite on va pouvoir le tester dans l'eau alors déjà première chose si vous êtes en dérapage vous allez slide comme ça sur l'eau et c'est vraiment trop trop bien mais dans le cas où vous n'allez pas rester sur l'eau notez qu'il nage quand même assez vite c'est quand même relativement à l'aise sous l'eau en même temps c'est un ornithorinque donc je pense que l'eau il doit connaître mais ouais assez agréable de se déplacer avec franchement hop et pour sortir de l'eau et voilà hop alors franchement c'est vraiment une créature tout terrain et je pense qu'il pourra vous sortir de bien des ennuis donc vous pouvez relativement explorer la map de façon tranquille avec votre Meiwing le Meiwing est également doté d'une très bonne stam personnellement sur l'aventure que je fais actuellement sur Genesis partie 2 j'ai pu m'amuser à faire l'intégralité de la map donc de la map de droite bien sûr avec le Meiwing sans jamais reprendre ma stam j'ai couru j'ai plané j'ai slidé sur l'eau et jamais je n'ai dû la récupérer c'est juste vraiment agréable de ne pas avoir un dino qui te stop à cause de sa stam également un autre avantage est son poids il possède un poids tout à fait correct il va être un atout indispensable en début de partie pour les farms franchement vous allez partir chercher du bois du métal le Meiwing sera là pour porter tout ça et vous garder un temps soit peu en sécurité donc vraiment un dino assez multifonction et encore niveau fonction on n'a pas tout vu bien évidemment il ne va pas que vous servir à vous déplacer dans le monde du coup ici nous avons deux Meiwing je n'ai exprès pas dit le mot couple étant donné que les Meiwing sont asexués ils n'ont pas de sexe mais ça n'empêche pas la repro et oui vous pouvez accoupler les Meiwing du coup pas besoin de vous inquiéter de savoir si c'est un mâle ou une femelle que vous avez à la maison peu importe tous les Meiwing feront l'affaire et du coup comme vous le voyez hop autre option permettre l'accouplement on va faire pareil pour le deuxième permettre l'accouplement et nos deux Meiwing s'accouplent donc de un cela va nous permettre d'avoir des bébés Meiwing donc de coupler les stats d'avoir deux link print ce qui peut être pas mal du tout et également une autre petite surprise quand les oeufs seront arrivés on voit ça dans un instant une fois que nos Meiwing auront pondu ça y est nos Meiwing sont sur le point de pondre et comme vous le voyez vous avez un oeuf par Meiwing et c'est vraiment très sympa et là vous voyez simple fertilized Meiwing egg pour l'autre pour l'autre ce sera simple également du coup le mot simple n'est pas là par hasard et oui il y a une particularité aux oeufs de Meiwing c'est qu'ils peuvent avoir plusieurs raretés différentes vous allez me demander qu'est-ce que c'est que les raretés c'est tout simplement les différentes kibble que vous allez pouvoir faire avec du coup là j'ai reçu un simple oeuf fertilisé du coup avec cet oeuf je vais pouvoir faire des simple kibble donc des kibble simples et je trouve que le principe est vraiment très très bien pensé du coup vous avez 35% de chance d'avoir un oeuf basique donc qui vous permettra de faire la toute première kibble vous avez 25% de chance d'avoir un simple oeuf 17,5% d'avoir un régular 12,5% d'avoir un supérieur 7,5% d'avoir un exceptionnel et 2,5% d'avoir un extraordinaire donc avec les mewing vous pouvez confectionner n'importe quel kibble pour cela vous les laissez en repro vous ramassez régulièrement les oeufs certes il y a de faibles chances d'avoir des extraordinaires mais ça reste une chance quand même d'en avoir donc franchement j'approuve totalement ce système je trouve ça vraiment pas mal également si vous ne voulez pas bien sûr prendre vos oeufs pour faire des kibble vous pouvez tout simplement les incuber pour avoir des bébés mewing petite précision la rareté des oeufs n'a rien à voir avec leur niveau pareil rien à voir avec leur stat c'est complètement aléatoire donc même si vous avez un couple de mewing niveau 10 il peut quand même vous faire des oeufs extraordinaire d'ailleurs je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que veut dire mewing et moi je le sais grâce à naol un grand merci à toi pour la petite précision mewing signifie elle de la fertilité mais déesse romaine de la fertilité et wing elle et il ne porte pas ce nom pour rien étant donné qu'il va nous être d'une grande utilité pour élever nos bébés dino bref on se retrouve dans un instant pour voir à quoi il va bien pouvoir nous servir un petit indice les mamelles sur le côté seront très utiles on se retrouve donc avec plusieurs bébés dino du coup nous avons un bébé maywing nous avons un bébé shadow mane un gigano air et un air dire wolf du coup pendant la maturation de vos bébés le maywing va vous être d'une grande utilité car il peut servir de mangeoire tout simplement vous allez près de lui vous faites enable nursing hop et du coup vous voyez les petits manges attention comme une mangeoire normale il faut bien évidemment mettre les ressources dans le maywing elles ne vont pas tenir plus longtemps que dans un frigo donc prenez garde mais du coup nous avons les méjots pour les herbivores ainsi que la viande pour les carnivores et notez même si le maywing est normalement herbivore il peut également manger de la viande et petit point important le maywing pendant qu'il va servir entre guillemets de mangeoire va consommer beaucoup plus de nourriture que d'habitude donc assurez-vous quand même d'en avoir assez avant de l'utiliser ensuite autre point important vous voyez le range pour s'occuper des petits c'est tout simplement la portée de son mode mangeoire on va appeler ça comme ça et pour cela vous avez une stat qui s'appelle nursing effectiveness cela détermine tout simplement le range si vous l'augmentez hop vous voyez qu'on est passé à 1050 pour savoir jusqu'à quel point vos dinos sont affectés vous avez juste à regarder au dessus et vous aurez le petit logo de la mangeoire même si vous n'avez pas de mangeoire dans votre base c'est le maywing votre mangeoire donc ça c'est plutôt pratique mais ce n'est pas sa seule utilité pour les petits vous pouvez également les transporter du coup on va aller dans pick up baby hop on va le placer on va le placer on va le placer et comme vous pouvez le voir le gigano est trop grand voilà ça fait partie des dinos qui sont beaucoup trop grands pour entrer dans les petits paniers du maywing ils sont juste trop adorables vous voyez la plupart sont passés en juvénile et pourtant ils rentrent toujours dans le petit panier donc c'est assez utile et du coup comme vous le voyez vous pouvez déplacer vos petits en toute sécurité avec le maywing c'est vraiment super pratique si vous avez plusieurs bases ou encore que vous faites du trade de petits voilà au moins vous pouvez en déplacer jusqu'à 4 en même temps bien sûr le gigano comme je vous l'ai dit est beaucoup trop grand mais voilà il peut y avoir jusqu'à 4 paniers et c'est plutôt utile d'ailleurs en parlant de ces paniers le maywing a aussi une capacité assez intéressante c'est qu'il permet de piquer les bébés des tribus et demi alors oui du coup il peut également servir de voleur voilà une tribu ennemie surtout en pvp qui est en train de faire de la repro qui a des petits qui sont en train de grandir vous pouvez passer les piquer et vite rentrer chez vous voici un parfait exemple j'ai abandonné ce petit maywing du coup je vais aller chez le grand pick up baby till mayning et du coup ce qui signifie qu'on a apprivoisé ce maywing et que bah désormais il nous appartient et oui ça y est on l'a usurpé on l'a volé écoutez je trouve que le principe est quand même assez fun je sais pas honnêtement si il va beaucoup servir ou non étant donné que je ne joue pas en pvp ensuite vient le temps des imprints sachez que le maywing ne peut pas faire les imprints à votre place donc vous serez obligés de les faire vous même par contre vous pouvez voir dans le panier directement qu'est-ce que vos dinos ont envie du coup lui il veut une croquette régulière et les deux autres veulent chacun une promenade même si le maywing ne peut pas vous accorder le fait de faire les imprints à votre place il a quand même sa petite cité simplement vous prenez les petits qu'il y a dans son panier et vous n'avez plus qu'à les balader en tout cas ceux qui réclament une promenade apprécieront une petite promenade en maywing et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que des fois on galère un petit peu à faire suivre notre dino soit ils sont trop lents soit ils se bloquent là au moins dans le panier vous avez juste à les prendre en suivi en plus même s'ils sont suivis ils ne bougeront pas mais ils feront quand même leur imprint ça c'est vraiment super cool je trouve que c'est la chose la plus utile du maywing au niveau de la nursery de s'occuper des bébés c'est vraiment pouvoir effectuer la promenade beaucoup plus facilement que d'habitude quant à moi les amis je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le maywing c'est vraiment un dino multifonction il vous aidera tout autant à explorer le monde être très mobile et assez rapide en même temps il vous aidera à vous occuper de vos petits et dernière chose il pourra vous aider pour la confection des différentes kibbles du jeu franchement c'est vraiment une créature hyper complète et je suis ravie qu'ils aient implémenté une telle créature dans le jeu rien que son design moi personnellement j'en suis fan je fond littéralement devant eux ils ont l'air tellement innocents tellement mignons en tout cas si vous avez apprécié ce dino dossier n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette vidéo utile si vous avez appris de nouvelles choses sur les maywings en tout cas moi personnellement j'ai appris pas mal de petites choses je me suis renseignée spécialement pour l'épisode et je les aime encore plus ils sont encore plus fabuleux que je le pensais bref si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas vous êtes les bienvenus et nous on se dit à très vite pour un prochain dino dossier à plus plus j'aime j'aime